Bon, on sait maintenant quelle est la réalité de l'itinérance au Québec. Les chiffres sont effarants. Il y a 10 000 personnes au Québec qui vivent dans la rue. Une augmentation de 44 % depuis le dernier dénombrement. Et le pire, c'est que ces chiffres-là sont peut-être sous-évalués. On en parle tout de suite avec Sam Watts, qui est PDG chez la mission Bon Accueil à Montréal. Monsieur Watts, bonjour. Bonjour. Évidemment, ce n'est pas vous qui allez être surpris de ces chiffres-là. Vous le constatez. On le sait, on le voit de jour en jour. Même nous qui ne sommes pas des spécialistes, on le voit dans la rue. On en voit plus. Oui, puis l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on parle des chiffres, mais c'est vraiment des êtres humains. C'est des personnes dans le besoin. C'est des personnes qui sont parmi les plus vulnérables ici au Québec. Puis on devrait être capable de faire mieux. Puis on connaît les solutions, mais les solutions ne sont pas mises en place. On ne nous donne pas les outils qui sont essentiels pour l'oeuvre que nous devons faire face à cette crise. Oui, on va y revenir dans un instant aux solutions. J'aimerais juste vous entendre sur le fait qu'il y a, je pense, je n'ai pas le chiffre sous la main, il me semble, c'est plus de 50 % de ces gens-là qui vivent directement, parce qu'il y a des gens qui fréquentent les refuges, évidemment, mais il y a des gens qui ne vivent que dans la rue. On le voit avec les campements établis à Montréal, à Gatineau, à d'autres, on en a vu à Sherbrooke également. Ça, ça veut dire que ces gens-là n'ont même plus de place dans vos refuges, que les ressources débordent. Bien, c'est certain que les ressources débordent. Un dénombrement, la définition d'une personne en situation d'itinérance, c'est quelqu'un qui n'a pas d'adresse permanente. Exact. Ça fait que ce sont des gens qui peuvent être dans plusieurs différentes places. Ils ne sont pas tous dans la rue, mais c'est certain que ce que nous voyons, si on se promène à Gatineau, à Sherbrooke, à Montréal, il y a de plus en plus de... On les appelle les cas complexes, des personnes qui ont des problèmes, disons, de santé mentale, de toxicomanie, de mobilité. Et on a peu de réponses concrètes pour ces personnes dans le besoin. Et j'ai parlé tantôt de la réalité que ce sont des personnes très vulnérables. Et suite à ça, il faut réagir comme société. Absolument. C'est ce qu'on va peut-être faire à partir de demain avec ce sommet sur l'itinérance. Justement, la régionalisation, appelons ça comme ça, de l'itinérance, le fait qu'on en ait, les plus importantes augmentations sont en Outaouais et dans les Laurentides. Comment vous vous expliquez ça? Bien, d'abord, Ottawa déborde. Je siège sur le Conseil national du logement du Canada. Fait que je suis conscient de toutes les réalités dans toutes les villes canadiennes. Fait qu'on voit Ottawa comme un centre où ça déborde complètement. Alors, Gatineau, on peut l'expliquer assez facilement. Mais l'autre chose, c'est dans les régions, avant, si je recule de 10 ans, les gens qui avaient des problèmes de logement venaient à Montréal. Et maintenant, ils sont encore dans les régions, mais il y a très peu de services dans les régions. Alors, les augmentations sont assez énormes dans les régions. Oui. Et quand on vous parle, justement, des Laurentides, de la Montérégie, où ça augmente beaucoup, est-ce que c'est pas Montréal qui déborde aussi? C'est ça. C'est exactement ça. Dites-moi, le ministre Carman annoncerait demain 20 millions de dollars pour les besoins urgents. C'est une goutte d'eau dans l'océan ou c'est un pas dans la bonne direction? Plutôt le premier, mais honnêtement, il faut faire quelque chose. Et la difficulté, présentement, c'est que tout le monde est inquiet, personne n'est imputable. Et le ministre Carman, il fait ce qu'il peut, mais il est responsable seulement pour les services sociaux. Il y a aussi des services autochtones, il y a des services pour les aînés, Mme Bélanger. Il y a également le logement qui est essentiel, ça fait partie du portrait. Sans logement, il n'y a rien qui bouge. Ça fait qu'on est pris présentement dans l'écosystème avec plus d'entrées que de sorties. Au cours des quatre derniers ans, à Mission Bon Accueil, on a pu loger plus de 600 personnes. Ça, c'est 600 personnes qui n'ont pas besoin des services d'urgence qui, en passant, sont très coûteurs. Et la solution, c'est le logement, mais les pistes sont tous différentes. Et il faut être capable de bâtir ces différentes pistes pour les personnes, parce que chaque personne a un parcours différent et des besoins différents. Parce que quand vous parlez du logement, c'est la principale raison qui explique que ces gens-là se retrouvent à la rue. Ils ont été expulsés, leur logement a été cédé à quelqu'un d'autre, ou des raisons. Ils ont perdu leur logement et il y a une incapacité de se reloger. Mais vous comprenez, M. Watts, que construire les logements dont on a besoin pour loger tout ce monde-là, ça va être long. C'est long, mais il y a des solutions à court terme. Il y a des programmes de soutien en logement qui donnent de l'argent aux personnes qui peuvent être logées, qui peuvent payer sa aide dans le paiement du loyer. Et c'est avec ça qu'on est capable de trouver de façon... ça prend un petit peu de proactivité de notre part, mais on est capable de trouver des logements abordables pour des personnes, mais on doit faire plus. Oui. Et justement, est-ce que vous pensez que ces chiffres-là sont un peu l'électrochoc que ça prenait pour qu'on commence à faire de l'itinérance un problème de premier ordre? Ça fait des années que je parle et vous me connaissez depuis un peu de temps. Je dis la même chose. Vous avez l'impression de prêcher dans le désert. Un petit peu. J'ai une barbe longue. Mais je suis optimiste parce que je connais que... je sais qu'il y a des solutions. Je sais que les gens sont inquiets. Mais il va falloir que tout le monde s'assoie autour de la table. Vous avez mentionné le sommet. C'est une opportunité vraiment pour le fédéral, le provincial, les différentes municipalités et le réseau de la santé de s'asseoir autour de la table et de se dire qu'il faut bâtir un plan. Il faut avoir quelqu'un et une agence qui va être imputable pour l'ensemble de ce problème complexe. Souhaitons que ce sommet soit le début de quelque chose dans la lutte à l'itinérance au Québec. Merci beaucoup, M. Watts, vous avez venu nous en parler. Merci. Au revoir. Merci.